Bonjour bien-aimés, je vais lire Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Or l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la descendante d'Abraham, pourtant vous recherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne me pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham, Jésus leur dit. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui, puis en réalité vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole ? Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profite le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Verset 48, les juifs lui répondirent. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon ? Jésus leur répliqua, je n'ai pas de démon. Au contraire, je n'ai pas de démon. Mon père et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. Voilà, frère. C'était Jean, chapitre 8. Frères et sœurs. Je vais lire le verset 42. Relire. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Je relis. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Voilà, frères et sœurs. Jean, chapitre 8. Ouvrez votre Bible. Lisez aussi dans votre Bible. Jean, chapitre 8. Et je vous dis à la prochaine. Que Dieu nous bénisse et nous conduise. Ciao.